Musique Exercice 1 Travail de l'articulation du poignet Principe L'articulation du poignet comme l'articulation des doigts se compose de deux mouvements 1. Le poignet s'élève 2. Le poignet s'abaisse En commençant à étudier, on doit exagérer ce double mouvement Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Exercice 2 A. Octave répétée B. Octave alternée Octave répétée en croche Ceci est un très bon et bel exercice pour travailler la souplesse du poignet. Octave répétée en triolet Octave répétée en double croche Octave alternée La main gauche commence La main droite à la suite de la gauche joue l'octave juste au-dessus On descend progressivement la gamme chromatique Les mains jouent séparément On remarque bien la double articulation du poignet à chaque main On réduit l'articulation du poignet au fur et à mesure que la vitesse augmente Exercice 3 Les accords Les accords de 4 et 5 sont formes la principale difficulté de l'extension des doigts On devra donc, en travaillant les accords, s'exercer chaque jour aux écarts des doigts Le mouvement du poignet doit s'employer surtout de près Parce que c'est la meilleure manière d'obtenir une bonne qualité de son Et faire entendre distinctement les notes Comme position de la main, il est indispensable que tous les doigts soient sur la même ligne Afin de pouvoir tirer de chaque note un son égal Ici, la courbe des doigts doit être moindre pour faciliter l'extension C'est ce qui arrive dans tous les passages écartés Plus les notes sont rapprochées, plus on doit recorber les doigts Au contraire, plus les notes sont éloignées, moins on doit les recorber Écris tes questions en commentaire N'oublie pas de liker, de partager, de t'abonner à la chaîne en activant la cloche de notification Merci et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !